Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est un c-self-immédiat, exigence renouvelée par l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité, Welsier, en tant que membre non permanent. Sur place, la population razawi en ce début de Ramadan, sous les bombes et les raids incessants, bombardés, infamés. Les razawis restent néanmoins d'une résilience admirable témoignage dans cette matinale. Chargé par le président de la République, le ministre de l'Industrie et de la promotion de la production pharmaceutique, Ali Aoun prend part ce mercredi à Berlin au forum annuel de l'Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises. Et puis, troisième jour du mois sacré de Ramadan, nous nous intéresserons à l'impact des marchés de proximité. 500 en tout installés à travers le pays sur la mercuriale et les bourses des ménagers. On terminera avec du sport et les Jeux africains à Accra. Trois nouvelles médailles d'or pour l'Algérie en natation. Et puis, en football, l'usmane d'Alger fixé sur son adversaire en quart de finale de la Coupe de la CAF. Il s'agit des Nigérians de Reverse United FC. Comment soit-il avec cet entretien téléphonique entre le président de la République et le président égyptien ? Tout à fait, d'ailleurs, qui lui a adressé ses voeux à l'occasion de l'avènement du massacré de Ramadan. A cette occasion, le président de la République a passé en revue avec son homologue égyptien les récents développements en Palestine occupés, notamment dans la bande de Reza. Et à propos de la Palestine occupée, Reza particulièrement, l'Algérie a souligné l'impératif de mener des enquêtes approfondies sur les violences sexuelles commises par les forces d'occupation sonnistes dans les territoires palestiniens. Dans ses propos devant le Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Amar Benjamin, a appelé une nouvelle fois à l'urgence d'un cessez-le-feu à Reza pour mettre un terme à ces atrocités. Je souhaite réaffirmer la position de principe de mon pays, l'Algérie. Quel que soit son genre, sa religion ou ses originaux, aucune personne ne peut endurer les affres de la violence sexuelle. De tels agissements sont fermement condamnés par notre religion et ne doivent pas rester dans l'impunité. Ceux qui les commettent doivent être sévèrement punis par la loi. Ce genre d'incident doit faire l'objet d'enquêtes rigoureuses. Il est impératif que Mme Patin soit autorisée à se rendre dans des centres de détention où les droits des Palestiniens sont bafoués. 3 484 personnes sont détenues sans jugement. La présence de Mme Patin dans la bande de Reza lui aurait permis de constater de l'ISU l'ampleur des dégâts et de mesurer les violations perpétrées par l'antité sioniste à l'égard des Palestiniens et ainsi de les dévoiler à la communauté internationale pour la conscientiser par rapport à tout ce que subit le peuple palestinien. L'Algérie qui a de nombreuses reprises fait part de sa détermination à multiplier les démarches et initiatives pour défendre la cause palestinienne, un principe émuable de la diplomatie algérienne. L'analyste Ahmed Ghanissa en parle à Hanan Saissi. La position de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, Gaza particulièrement, est inscrite dans la durée parce qu'il découle d'un principe inaliénable inscrit dans la constitution qui oblige l'État algérien d'être aux côtés, d'être solidaire avec tout peuple qui lutte pour son indépendance politique et économique et toute action raciste et xénophobe comme on assiste au génocide perpétré par les nationnistes contre le peuple palestinien et l'Algérie qui, en concertation avec le groupe africain et porte la parole de la cause palestinienne, l'Algérie a une vision stratégique dans une action énergique qui ne baisse pas par rapport à la question et surtout par rapport à l'opportunité d'être au Conseil de sécurité. Et l'Algérie a inscrit cette question pour le porter, l'Algérie a son aura international et il mettra toute son énergie diplomatique, politique pour venir au soutien du peuple de la Palestine. Les communautés internationales qui restent les bras croisés alors que le bilan a arrasé de cette agression sioniste s'alourdit et s'élève à 31 184 martyrs. D'ailleurs, 730 universitaires ont appelé hier le gouvernement sioniste à prendre des mesures urgentes pour empêcher justement la famine dans la bande de Reza avant que la catastrophe humanitaire ne devienne incontrôlable, ne provoque une mort massive et ne devienne, je cite, une tâche indélébile. D'ailleurs, un acharnement sioniste qui amplifie la souffrance de plus de 2 millions de razawis. Mais les Palestiniens affichent une rare résilience. Témoignages depuis Reza. ... C'était là des témoignages qui prouvent toute la résilience du peuple palestinien à Rasa. Nous vous le disions en titre chargé par le président de la République. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique Ali Aoun prendra part aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, au Forum annuel de l'Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises. Ce forum permettra justement de débattre de divers sujets, cruciaux d'ailleurs, liés aux petites et moyennes entreprises, à la numérisation, la transition énergétique, l'emploi, la mobilité ainsi que la communication. La rencontre verra la participation de nombreuses personnalités du monde, de l'industrie, de l'économie d'Allemagne et d'autres pays, dont le Premier ministre de Malaisie, la première ministre du Royaume de Thaïlande et plusieurs ministres, dont six membres du gouvernement allemand. Ce forum annuel sera organisé par l'Association fédérale allemande des PME, le plus grand regroupement de PME en Allemagne, qui compte près de 55 000 membres et vise à renforcer la compétitivité de la moyenne entreprise et à garantir leur pérennité. Une première en Afrique, au Littsselman. Tout à fait, le creusement du tunnel du métro d'Alger à Londal-Harrach, à l'aéroport international d'Alger, a complètement été achevé. Ce projet d'extension du métro permettra de relier directement le centre-ville d'Alger à l'aéroport d'Alger. Nous sommes au troisième jour du mois sacré de Ramdan et nous nous intéressons ce matin au marché de proximité mis en place et leur impact sur la mercuriale. Au moins 500 marchés de proximité mis en place à travers le pays, des marchés de proximité de fruits, légumes, viandes et produits agroalimentaires, avec des prix accessibles qui ont ouvert leurs portes à l'occasion du mois de Ramdan. Les producteurs nationaux sont invités à y contribuer. Le but étant de mettre fin aux pratiques des spéculateurs et des intermédiaires. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Mayalkansa. Les marchés de proximité qui offrent aux consommateurs des produits à des prix de gros pour certains et à des prix très compétitifs pour d'autres permettent aux citoyens en ce mois sacré de faire leurs achats dans la sérénité sans devoir se priver de denrées parfois de première nécessité à cause de la hausse des prix. Hassan Menouar, président de l'association El-Amen pour la protection des consommateurs. En réalité on a toujours attendu de chez les opérateurs économiques et de chez les commerçants algériens à ce qu'il y ait des initiatives ne serait-ce que symboliques dans la baisse des prix pour Ramdan. C'est pour que les consommateurs cessent de penser à cette hausse des prix pour qu'on puisse passer un Ramadan tranquille, avoir une concentration sur les fondements de la religion, sur la spiritualité de Ramdan. Maintenant il faudrait que ce soit aussi fait d'une manière globale, généralisée sur tous les territoires nationaux. Les marchés de proximité, une initiative très louable à l'égard du consommateur, selon Abdelweheb Ziani, président de la CIPA, Confédération des industriels et producteurs algériens. Les marchés de proximité, qu'ils soient à Alger ou dans toutes les wilayas, c'est une bonne chose parce que c'est exactement ce qu'on voulait pour que le consommateur se rende compte que les producteurs algériens sont impliqués directement à distribuer sur les marchés de proximité et à donner des prix très attractifs. Les prix qui sont distribués et manufacturés dans les usines algériennes sont à des prix très accessibles. De cette façon-là c'est juste pour casser la spéculation et pour montrer que les prix sont vraiment stables en Algérie. Nous avons une capacité de production pour alimenter tout le peuple algérien, pour passer Ramadan et toute l'année tranquillement. Ces marchés de proximité qui permettent l'approvisionnement des citoyens directement auprès des producteurs contribuent, selon les intervenants, à éradiquer la spéculation par un écoulement et une distribution exclusive de la production vers le marché légal et formel. Un approvisionnement qui doit être constant, régulier, vu l'afflux important durant ce mois sacré d'Alhamdan. Déjà en ce troisième jour, sur les différents commerces, c'est dû un peu à nos habitudes et nos réflexes de consommation. D'ailleurs, comme chaque année, c'est le rush sur différents produits. Un constat dans les marchés populaires de la capitale. Prix d'assaut d'ailleurs, durant ce mois, ce sacré viré que vous propose Rimbo Kadoum ce matin. Entre achats de produits alimentaires et renouvellement de vaisselle, les ménages explosent leur bourse durant ce mois sacré et même bien avant pour les préparatifs. Alors que d'autres préfèrent pour cette année rationaliser leurs dépenses. Entre les courses qu'on fait dans les super-êtres, c'est 20 000 dinars. Et en termes de viande, on achète petit à petit à peu près ces 50 000 dinars. Lors d'une virée au marché, nous avons constaté un rush. Les citoyens remplissent leurs coffins et les commerçants se frottent les mains. C'est l'heure des bonnes recettes, comme chaque année. Malgré la différence des attitudes entre frénésie et rationalisation des achats, pour les Algériens en ce mois sacré, reste à moi de partage, de solidarité et de piété. L'actualité internationale, également avec les résultats des primaires démocrates et républicains qui organisaient hier, était pratiquement acquis d'avance. Joe Biden et son rival Donald Trump ont obtenu hier assez de délégués pour s'assurer justement l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle de novembre. Les deux hommes s'offrent pour les mois à venir, un des plus lents face-à-face électoraux de l'histoire américaine. Retouchez-nous avec la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a présidé hier à Alger l'ouverture de la 13e édition du Forum de la Pensée Culturelle Islamique, qui constituera tout au long du mois sacré un rendez-vous du dialogue scientifique autour des questions culturelles et intellectuelles à dimension spirituelle. L'action étant mise cette année sur les valeurs civilisationnelles et les enjeux de l'avenir. Du sport également dans cette édition avec tout d'abord les Jeux africains d'Akra au Ghana, la natation à l'honneur hier, avec cinq nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie, dont trois honorent puits en football. L'Usma d'Alger sera opposé au Nigerien de Rivers United FC en quart de finale de la Coupe de la Confédération de football, suivant les résultats du tirage au sort effectué hier au Caire. L'Usma d'Alger disputera le match allé le dimanche 31 mars au Nigeria. De la culture pour terminer, nous allons parler ce matin d'un instrument de musique spirituelle qui accompagne souvent d'ailleurs les soirées jouées par une musicienne passionnée et ce depuis son plus jeune âge. Elle a en même fait son métier, il s'agit de Salihah Weld Moussa, que Fatah Boumadi a rencontré pour vous. Son histoire avec la musique a débuté en 2001 alors qu'elle n'avait que 7 ans. Et après avoir intégré l'association de musique andalouse Mizrna et débuté avec le mandol, Salihah Weld Moussa ou Salihah Weld n'a pas attendu longtemps pour tomber sous le charme des mélodies et des murmures du houd. Ce que je trouve particulier dans cet instrument, c'est sa magie. Pour moi, il me parle, il m'écoute surtout. Et il y a ses sonorités, ses vibrations, ce son des basses. Je ne peux le comparer avec d'autres instruments. Il y a une connexion particulière avec le houd. C'est un instrument qui demande beaucoup de patience, plus de précision, plus de justesse. Et tout cela vient avec beaucoup de travail et d'écoute, développer des techniques. Et je dis souvent que pour transmettre une émotion, il faut la technique pour. Mais c'est vrai que la sensibilité, il faut la voir aussi pour pouvoir transmettre des émotions sincères. Le houd, un instrument spirituel par excellence et qui nous apprend des choses. Par ses sonorités, et puis dans le temps de la musique médiévale, il était l'instrument phare. Dans tous les concerts, quand on voit les configurations arabes, dans le registre med, soufi, le houd est toujours présent. D'ailleurs, je donnerai l'exemple du grand Awad Allah, qui a carrément créé le style fondou. Un style typiquement spirituel. Haoud nous apprend des choses, à être calme au quotidien, à être serein. Saleh Haoud est sur un album instrumental et elle représentera l'Algérie au Festival international du houd qui aura lieu au mois d'octobre en Arabie Saoudite ou en Suède. Et c'est sur ces très belles notes que prend fin cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.